Salut les gens ! Alors aujourd'hui on va parler de la marque de maquillage Essence. Ils font pas que du maquillage, ils font aussi des soins. On va aussi en parler dans cette vidéo. Je vous montre mes 10 produits chouchous du moment. Et oui, aujourd'hui on va se taper un bon coup de vieux, un bon coup de nostalgie. On va faire une vidéo comme à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connue avec ces hauls de l'époque. Que ce soit ce Creu Bat, que ce soit sur Essence, etc. Et j'avais envie de reparler de ça et ça me fait plaisir de refaire une vidéo un petit peu comme ça. J'ai commencé ma chaîne avec beaucoup, beaucoup de trucs beauté, de hauls surtout. Ça a été un petit peu la galère financement pendant quelques années et j'ai toujours essayé de trouver des bons plans. Et il faut avouer que Essence, c'est un bon plan. C'est pas cher du tout. Alors oui, j'ai beaucoup d'autres maquillages qui sont plus chers. Mon fond de teint est le Charlotte Tilbury qui coûte 50 balles. J'ai des rouges à lèvres Yves Saint Laurent. J'ai de la marque. Mais il y a des produits de chez Essence que j'utilise toujours et que j'aime et que je continuerai toujours à utiliser. Je trouve maintenant que plus le temps avance et plus les grandes youtubeuses beauté vous parlent de choses qui sont de plus en plus de luxe, font de teint de plus en plus cher, des produits, des palettes, etc. de plus en plus cher. Et avant, il y avait ce truc, il y a presque 10 ans, où beaucoup de gens faisaient des vidéos sur Paix à son âme, la marque ELF, où il y avait du maquillage à partir de 1€. On avait des hauls sur Essence, on avait des choses... Maintenant, on est plus dans le luxe, dans le montrer ce qu'on a, toujours plus cher, etc. Et back to basics, j'ai envie de vous dire. Alors, les premiers produits, ce sont les glosses. Alors, je suis dans... Depuis que j'ai refait mes lèvres, d'ailleurs, je t'invite à aller regarder cette vidéo, je la mettrai dans le petit. Depuis que j'ai mes injections dans les lèvres, j'utilise beaucoup, beaucoup de glosses. J'adore les glosses, parce que ça amplifie les volumes, ça reflète la lumière. Et du coup, voilà. Enfin, bref, tu mets du gloss, t'as des lèvres plus grosses et plus volumineuses. Le gloss de chez Essence, vraiment le basique. Je l'adore, et je pense que vraiment, ça fait des années que je l'utilise. Alors, je trouve qu'il fait vraiment cet effet mouillé, cet effet wet, cet effet brillant à souhait, comme on aime. Enfin, voilà, il est top. Il y a une petite odeur de bonbons. Alors, il faut aimer. Je trouve vraiment... Ça sent le dragibus, le truc. Vraiment, ça sent le bonbon. J'ai envie de le manger. Il est vraiment chouette. Alors, il colle. Oui, c'est un gloss. C'est un gloss pas cher. Donc, oui, il colle. Mais je trouve que ça va encore. Ça ne me dérange pas plus que ça. J'avais pris la même gamme, de même trucs. J'ai pris le même, mais en rose, effet shiny. Alors, ça a des petites paillettes dedans, mais vraiment très, très minimes. Je le mets. Ça ne fait pas des paillettes. Ça ne fait pas effet paillettes. Je n'ai pas l'impression. Alors, c'est... Je vais le montrer sur ma main. C'est vraiment comme à l'époque, quoi. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéos sur du maquillage. Voilà. C'est rosé, mais un petit peu transparent. Voilà. J'ai oublié de préciser, il est extrême plumping. Alors, ça, je vous conseille. Pour avoir des lèvres plus grosses, vous prenez des gloss plumping, booster, volumizing, etc. C'est les gloss que vous mettez. Ça chauffe un peu. Ça picote. Et en fait, ça va activer, je ne sais pas, la circulation. J'en sais rien. Ça va faire un petit peu gonfler les lèvres. Et j'adore cet effet. Le prochain petit indispensable pour moi de chez Essence, c'est la poudre Brighten Up. Brighten Up, bref. T'as capté, moi, l'accent anglais, voilà. How are you ? Can you speak in English ? Thank you very much. C'est une poudre que vous mettez principalement ici en dessous, après avoir mis l'anticerne, qui va illuminer. Ça a un petit effet matifiant, mais ça renvoie la lumière. Et je trouve que ça ajoute vraiment un petit côté sympa. C'est pas vraiment la poudre translucide, transparente, qui matifie de ouf, qui plâtre. Ça, j'en mets partout sur mon visage. Mais celle-là, je la mets principalement en dessous de mes cernes. Et je trouve que ça ajoute vraiment un côté lumineux. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut à l'endroit des cernes. J'aime beaucoup cette poudre. Je n'ai rien à dire sur cette poudre. Et je ne vais pas aller acheter plus cher si cette poudre me convient. Ensuite de chez Essence, je vous en ai déjà parlé. Nostalgie, je vous mettrai peut-être dans le petit « i » la vidéo que j'avais fait à l'époque, en 2016. Je crois que je vous parlais de mes indispensables de chez Essence. Maintenant, je ne vais rien mettre du tout, en fait, parce que je ne l'ai plus la vidéo. J'étais trop chum, je l'ai effacé, je n'ai pas assumé. L'eyeliner de chez Essence, qui est celui-ci. Et que, encore une fois, je vous le dis, il faut le prendre en waterproof. Celui-là qui n'est pas waterproof, il n'a pas le capuchon bleu. C'est de la merde, il se barre en deux-deux. L'eyeliner, c'est ma vie. Voilà. J'en ai essayé plein d'autres des eyeliners, et j'en ai plein d'autres, et que j'aime bien. Mais je reviens facilement à celui-ci, parce que peut-être que c'était mon premier eyeliner, et que je fais mes traits en deux-deux, parce que j'ai l'habitude. Il coûte aussi vraiment pas cher, et je trouve qu'il tient bien. Ensuite, chez Essence, je vous en avais déjà parlé. Ce qui est top, ce sont les mascaras. Alors, les mascaras sont déjà vraiment pas chers. Je crois que le plus cher n'est même pas à 5 euros. Vous avez une énorme gamme de mascaras, vous en avez genre une dizaine de différents, waterproof, pas waterproof, courbés, pas courbés, enfin voilà, vous en avez plein plein. Alors, je ne saurais même pas vous dire lequel je préfère, parce qu'ils sont vraiment top. Alors, je tourne souvent sur les mêmes, je vous avoue. Alors ça, c'est mon indispensable, j'en avais peut-être déjà parlé dans mon autre vidéo. C'est mon indispensable, parce que la brosse est très fine. Et du coup, pour les cils du bas, c'est top. Moi, j'ai des cils du bas qui sont assez longs, du coup, je maquille toujours mes cils du bas. Cette brosse est très pratique pour ne pas en foutre partout, se retrouver avec du noir en dessous des yeux, ce qui n'est pas beau du tout. Il y a celui-là, le false lashes, que j'aime beaucoup. Il y a le volume qui est aussi, voilà, c'est une brosse arrondie. J'aime beaucoup. Vraiment pour tous les goûts. Et je les trouve très bien, vraiment. Et j'ai du mal, personnellement, je vous le dis, à mettre 15-20 balles dans un mascara. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal à mon portefeuille de mettre autant dans un mascara. Dans les fonds de teint, dans les palettes, ça, oui, mais dans un mascara. Donc, pourquoi les mettre plus cher si ça, ça me convient très bien. Et puis, souvent, je mets des faux cils. Donc, bon, voilà. Alors, on va terminer dans le make-up. Alors là, je triche un petit peu. Je vais vous montrer ce fond de teint, en fait, qui est de chez Catrice. Alors, Catrice appartient au même groupe que Essence. C'est souvent les mêmes formulations et c'est le même groupe, du coup. Pour moi, Catrice Essence, c'est quasi le même. Je pense que Catrice, c'est la gamme qui est un petit peu plus chère. Ce fond de teint, je ne sais plus si j'en ai parlé. Beaucoup de gens ont parlé de ce fond de teint et c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Ce fond de teint est exceptionnel. Ce fond de teint ne coûte même pas 20 euros. 15 euros ? Même pas, même pas. Là, je m'emballe. Franchement, je m'emballe. Clairement, je m'emballe. Le fond de teint, il est seulement à 6 euros. Il doit peut-être être à 12. Voilà, je vous mettrai le prix ici si je le sais. Il n'est pas cher du tout. Et dites-vous que ce fond de teint a la même formulation que le fond de teint Fenty de Rihanna. Voilà, je pose ça là. Après, ça fait débat aussi. Il y a des gens qui ont eu des boutons avec ce fond de teint. Il y en a qui le supportent très bien. Les avis sont assez divisés. Sinon, la couvrance est incroyable. Le produit est super liquide, super fin. Et quand on le met, c'est chouette. Et on n'a pas l'impression d'avoir un masque et d'avoir vraiment une grosse épaisseur. Et pourtant, il est couvrant de ouf. Et moi, j'aime les fonds de teint. Super couvrant, mais confortable, facile à mettre et léger. Et voilà. Là, on a fini avec le make-up et avec vraiment mes chouchous de chez Essence. Maintenant, on va parler d'une bonne surprise, d'une découverte. Ce sont les produits soins de chez Essence. Ils ont sorti depuis quelques années une petite gamme où on a quelques produits. Et je vais vous montrer ceux que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais commencer avec cette petite chose qui est un petit produit Roll-On pour le dessous des yeux. Qui est à l'acide hyaluronique. Alors, ils ont sorti une petite gamme à l'acide hyaluronique. Et comment dire que je l'adore. Voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Enfin, voilà. Je crois que j'ai presque toute la petite gamme de soins. En fait, c'est classé par produit. Je sais que les bleus, c'est à l'acide hyaluronique. Et c'est pour hydrater. Après, on a aussi ceux-ci qui sont plutôt pour donner un teint éclinant. Enfin bon, bref, je vais vous montrer. Alors, l'acide hyaluronique, je vous renvoie aussi à ma vidéo que j'ai faite sur mes injections dans les lèvres. Parce que je vous explique ce que c'est. C'est un produit qui est très hydratant, qui aide à lubrifier, qui est anti-âge, qui a plein plein de bienfaits. Moi, ma peau est chelou. Vraiment, pendant des années, j'ai eu la peau très grasse. Et j'ai vraiment eu des routines que pour les peaux grasses. Et j'avais peur de briller, etc. Comme là, avec les années, ma peau devient chelou. Vraiment. Elle est mixte, elle est grasse à certains endroits. Mais j'ai toujours mon front hyper sec. Du coup, moi, ce que j'utilise ici, que je vous montre, qui est hydratant. Et hydratant, mais pas non plus... Ne laisse pas de trucs gras. Ce que je déteste, en fait. J'aime pas quand c'est trop gras. Alors, le petit truc roll-on pour le dessous des yeux, déjà, c'est froid. C'est un petit côté frais. C'est très agréable. Et on a les petites pipettes. Alors, ça aussi, c'est très tendance. On en a vu partout. Et voilà. Mais on a la petite pipette, ici, à l'acide hyaluronique. Alors, il écrit, il y a 1,5% dedans. C'est pas énorme. Parce que je pense qu'on peut monter jusqu'à 5 ou à 10. Si je dis pas de conneries, dans tout ce qui est cosmétique. Mais je pense que plus le volume est élevé, plus le prix le sera aussi. Donc voilà, on a un truc qui est pas très, très concentré à l'acide hyaluronique. Mais je trouve que ça le fait le taf. Alors, il y a du parfum dedans. L'odeur, j'adore. Oui, j'aime bien les trucs avec du parfum. Alors, voilà. Il y en a à qui ça ne va pas. Il y en a qui sont allergiques, etc. Ce que je vous montre, il y a du parfum dedans. On n'applique pas la pipette directement sur le visage. Et puis, ici, on remet dedans. On met les microbes dedans. On prend, on met sur sa main et on frotte. Parce que j'en ai marre de voir des gens foutent directement la pipette comme ça. Et foutent des bactéries partout. C'est pas le but. Nouveau, voilà, hydratation. Pas l'acide hyaluronique, mais c'est au squalane. Qui est aussi un agent qui est très hydratant. Alors ça, il y a 5% dedans. Du coup, c'est plus concentré et on va y aller mollo. Ça, c'est un masque qu'on va faire poser toute la nuit et rincer le lendemain. Mais qu'on va faire qu'une seule fois par semaine. Parce qu'il est concentré. Ils disent, ouais, donc masque hydratant au squalane. Elle a vitamine C. Donc, vitamine C aussi très bon pour donner l'éclat, etc. à la peau. Il s'agit de rincer une à deux fois par semaine. Tolérance approuvée par des meurtres d'origine. Alors oui, je précise aussi, peut-être si vous ne le saviez pas. Tous les produits essentiels, que ce soit le maquillage ou les soins, sont vegan et cruelty free. Ici, il écrit quand même pas de parabens, pas d'huile minérale, etc. Gluten free. Je ne sais jamais que j'avais envie de le manger. J'adore rire. Après, je n'ai pas vérifié les compos via Yuka, etc. Je ne suis pas sûre que ça soit clean, clean, clean. Je pense que ça ne soit pas si dégueulasse que ça. Mais voilà, bon, bref, je vous montre ça là. On ne va pas ouvrir le débat ici. Les prochaines pipettes. Alors, on a ceci qui est un traitement de nuit, de nouveau. Qui est à 5% de glycolique acide. C'est un exfoliant doux à l'aloe vera pour assouplir. Et dedans, il y a de la camomille apaisante pour un teint plus éclatant. Alors, de nouveau, on met une à deux gouttes par jour sur une peau nettoyée. On masse et on le fait deux fois par semaine maximum. Celui-là, il est à 10%, donc c'est le plus fort de la gamme, de 10% de vitamines différentes. C'est un complexe de vitamines. Donc, on a de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine B3. Pour une peau rayonnante, appliquer quelques gouttes sur la peau. Alors ça, ils ne disent pas à quelle fréquence on pourrait l'utiliser tous les jours. Mais moi, je me méfie quand même. Je ne le mets pas tous les jours sur ma peau. Parce que plus un produit va être concentré, plus vous risquez peut-être de faire des allergies, des réactions. À savoir que ça, c'est enrichi en vitamines. Et je pense que du coup, il faut faire très attention si vous vous exposez au soleil. Parce que ça risque d'avoir des réactions par rapport à ça. Pas d'hermatologues, je vous donne quelques infos. Alors, on termine par ceci, qui est un petit masque de nouveau de chez Essence, que j'aime bien. Parce qu'il est frais, parce qu'il sent bon. Il est au concombre, à l'eau de concombre. Pas de silicone, pas de particules de plastique, pas d'huile minérale, pas de parabens, vegan, cruelty free, etc. Donc voilà. Et ça, c'est un petit masque. On dit vraiment de la gelée. Il hydrate, il rafraîchit, il régénère la peau. Il est composé à 95% de composants naturels. Alors, franchement, je trouve que pour une gamme de soins qui n'est pas chère du tout, ça reste du Essence, donc ça reste du Accessible à tous. En sachant qu'ils essaient de faire des efforts, d'être naturels, vegan, etc., cruelty free. Donc ok, c'est peut-être pas super bien de ouf, mais ça reste une gamme accessible qui n'est pas si mauvaise que ça. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits produits, les soins, le make-up. Voilà, donc j'ai fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Dites-moi en commentaire si vous utilisez encore la marque Essence, si vous en trouvez chez vous. Alors nous, en Belgique, on en trouve hyper facilement et un petit peu partout. Si là-dedans, vous avez un produit chouchou, un produit que vous utilisez, mettez-moi tout en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tout ça, tout ça. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501